Le permis à point bientôt en Côte d'Ivoire, c'est une réforme qui vise à donner une nouvelle image au secteur des transports en Côte d'Ivoire. Mais le permis à point, qu'est-ce que c'est ? Qu'en pensent les usagers ? Les réponses à toutes ces préoccupations dans ce 13h. Aucun cas de fièvre Ebola détecté en Côte d'Ivoire, mais pour éviter le virus, les populations sont invitées à ne plus consommer la viande de brousse. Quel est l'impact de cette mesure sur les maquis à boiquets ? Éléments de réponse dans votre journal. Et la Guinée-Bissau en deuil, l'ex-président Kumbayala est décédé la nuit dernière dans sa résidence privée des suites d'un arrêt cardiaque. Et comme tous les vendredis, vous aurez droit à votre page de sport et ce sera l'affaire d'Anne-Marie Nguesson. Bienvenue à tous. Commençons déjà par cette information. Le gouvernement ivoirien multiplie les actions d'envergure pour décrisper la situation politique du pays. 43 personnalités de l'opposition retrouvent l'accès à leur compte. Les comptes de ces personnalités pro-Bagbo avaient été gêlés suite à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Le quatrième sommet Afrique-Union européenne a pris fin hier à Bruxelles par l'adoption d'une feuille de route portant sur l'approfondissement de la coopération entre les deux continents dans cinq domaines. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, était représentée à ce sommet par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Bruxelles, Ali Jarasuba. Le quatrième sommet Afrique-Union européenne a pris fin ce jeudi à Bruxelles par l'adoption d'une feuille de route portant sur l'approfondissement de la coopération entre les deux continents dans cinq domaines. Entre autres, la paix et la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Les quelques 80 dirigeants africains et européens réunis à ce sommet de Bruxelles sont aussi et surtout convenus de lutter contre l'immigration irrégulière. Représentant le président Alassane Ouattara à ce quatrième sommet, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan estime que cette rencontre est prometteuse et pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Les rapports entre l'Union européenne et l'Afrique vont s'intensifier, mais sur une base peut-être plus nouvelle qu'elle était par le passé, même si déjà il y a eu des appuis importants, etc. Je pense que compte tenu des difficultés financières de l'Europe, on aura davantage le système privé européen qui va jouer un rôle plus important que par le passé. Voilà ce que je note et je pense qu'ils sont aussi conscients qu'il y a une concurrence plus forte en Afrique, notamment avec ceux qui viennent d'Asie et ceux qui viennent d'Amérique latine. Donc ils sont préparés maintenant psychologiquement à aller de l'avant. Après ce sommet, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le ministre belge des Finances, Ken Ginz, au menu, la coopération entre les deux pays. Nous avons indiqué donc au ministre que nous souhaiterons donc voir les entreprises belges être dans le secteur des infrastructures économiques, port, aroport, ils ont des expertises. Il y a une coopération entre port d'Anvers et le port de San Pedro qui existe déjà, mais il peut y avoir une diversification dans ce domaine. Comment le ministre des Finances belge peut contribuer à ce que des grandes entreprises belges avec un savoir-faire particulier, par exemple pour l'infrastructure, puissent participer aux appels d'offres qui sont lancés pour l'instant dans votre pays, parce que nous croyons avoir un certain savoir-faire à cet égard. D'autre part, une possibilité d'échange de formation. Nous avons certaines connaissances au niveau de l'informatique, par exemple, pour automatiser les ministères des Finances. Nous avons certaines connaissances à d'autres niveaux aussi. Donc nous devons à tout prix reprendre les contacts au niveau de l'aide au développement. Après ce séjour bruxellois, la délégation ivoirienne se rendra en France ce vendredi. Le but étant le même, présenter les opportunités d'investissement et d'affaires en terre ivoirienne. A Paris, Daniel Cablan-Duncan, accompagné de son équipe, part à la rencontre des membres du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le séjour de Paris va durer cinq jours. Et à Bruxelles, il y a eu également une conférence sur la coopération transfrontalière en vue de contribuer au développement des collectivités territoriales de l'UEMOA. Mamadou Kwasi était à Bruxelles, son compte rendu. Faire des frontières de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, des outils de développement, et ce à travers des projets communautaires au profit des populations. C'est l'objectif du Conseil des collectivités territoriales, CCT, à travers sa politique de coopération transfrontalière. L'initiative est soutenue par le comité de région de l'Union européenne, qui a une grande expérience dans le domaine. A la conférence de Bruxelles, ils ont pris l'engagement de soutenir les CCT pour la réussite de ce projet. Nous continuerons, bien entendu, à soutenir la coopération décentralisée sur la base de partenariats institutionnels, équitables et de long terme. C'est fort de cette conviction que l'Union européenne se tient résolument aux côtés de l'UEMOA et du CCT. La coopération transfrontalière comme levée de développement et de paix est le thème de cette seconde phase de discussion avec l'Union européenne. Ainsi, les frontières, non seulement doivent être acceptées et dépassées, mais bien plus, elles doivent être productives, inclusives et bénéfiques pour les zones qui les composent. La force de développement que porte cette coopération, notamment celle des frontières, qui, bien plus qu'une problématique, se présente aujourd'hui comme une opportunité et une nécessité à promouvoir, à encadrer et à développer. Le ministre béninois de l'Intérieur, François Ouessou, représentant le chef d'Etat béninois, président de la conférence des chefs d'Etat de l'UEMOA, salue cette nouvelle coopération entre les collectivités territoriales de l'espace UEMOA et celle de l'Union européenne. Il a réaffirmé la volonté des chefs d'Etat à faire de la décentralisation une réalité sur le terrain, afin d'améliorer le cadre des vies de la population de cet espace communautaire. Face au grand désordre qui mine le secteur du transport en Côte d'Ivoire, les autorités annoncent pour bientôt une réforme qui vise à donner une nouvelle image au secteur. Le permis à point bientôt donc en Côte d'Ivoire. Le permis à point, qu'est-ce que c'est ? Qu'en pensent les usagers ? Éléments de réponse dans ce reportage de Konaté Moussa et Serge Kolia. Le permis de conduire à point, bientôt instauré en Côte d'Ivoire. Une innovation, mais surtout une mesure pour contraindre les automobilistes à respecter le code de la route afin d'éviter les accidents. C'est un dispositif réglementaire qu'on met en place pour suivre un peu l'évolution de la conduite des usagers sur la route. afin qu'on puisse les discipliner. Le objectif, c'est de mettre tout en œuvre pour que les gens soient face à leur responsabilité. Ce nouveau type de permis de conduire vise à extirper les conducteurs indélicats des routes. Il consiste à délivrer à tout conducteur des points. Ces points sont rétranchés à chaque infraction. Le conducteur assumira retirer son permis s'il perdait tous ses points. C'est une bonne initiative. Les gens apprennent à rouler bien maintenant. Là, il y a vraiment des dégâts. C'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de faux chauffeurs. On ne sait vraiment pas comment ça se passe. Comment on leur délivre les permis. S'ils ont vraiment fait l'autocolle. Vraiment, on ne comprend rien. Si ça, c'est bon, mais bon, il n'y a qu'à essayer de voir encore. Je vais vous inciter d'avoir un super bon chauffeur. Chacun sera amené à pouvoir avoir un bon comportement. De test au cœur et qu'ils ne puissent pas payer les points. Avec le permis de conduire à point, de nouveaux modules de formation et d'évaluation strictes seront appliqués dans les auto-écoles. Il faut bien sûr faire un zoom sur les auto-écoles pour que la formation à la base soit améliorée. Donc les modules de formation vont changer. Les modules liés par exemple au civisme, les modules liés au sécurisme. Donc pour que le chauffeur qui sort soit un peu plus complet. Le permis de conduire à point rentre dans le cadre de la réforme du transport. L'objectif est de mettre un frein au désordre qui règne dans le secteur. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'université Félix-Soufoude-Bouaïne de Kokodi, Niamia Kona, est allé visiter les résidences qui vont accueillir bientôt les étudiants. Les précisions demandent Niamia. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'université Félix-Soufoude-Bouaïne de Kokodi, Niamia Kona, est venu visiter les résidences universitaires pour s'assurer qu'elles sont prêtes à accueillir les étudiants. Le mardi prochain a-t-il indiqué le centre régional des oeuvres universitaires procédera à la distribution des chambres. De passage au réfectoire de l'université, Niamia Kona se fait servir un plat. Un plat qu'il a dégusté sous les acclamations des étudiants. Au terme de sa visite, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dit ceci aux étudiants. Nous sommes là pour régler leurs problèmes. Il ne faut pas qu'ils cherchent à régler leurs problèmes eux-mêmes. À chaque fois qu'ils vont chercher à régler eux-mêmes leurs problèmes, ils ne feront qu'empirer à aggraver ces problèmes. C'est notre travail de régler leurs problèmes, qu'ils nous fassent confiance. C'est nos enfants, on les aime, on ne va pas faire quelque chose contre eux. Tout ce qu'on fait, c'est dans leur intérêt. Niamia Kona souligné qu'il rencontrera bientôt les étudiants Pouassoa, les bases d'une franche collaboration. Cette visite a permis au ministre d'apprécier également les installations sportives et culturelles de l'université Félix-Soboye de Gokodi. L'Institut de relance pour le développement, IRD, reprend officiellement ses activités en Côte d'Ivoire. La nouvelle représentation de cet organisme français situé sur le campus de l'université Félix-Soboye de Gokodi a été inaugurée. Cette relance de la coopération scientifique entre la France et la Côte d'Ivoire a été marquée aussi par la signature de plusieurs conventions de partenariat. Ève Boué, Franck Kouadion. Ce bâtiment précédemment, antenne de l'Institut national polytechnique Oufouet-Boigny à Abidjan, abritera désormais le siège de l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Une bâtisse remise aux autorités françaises signe de nouveaux départs pour la coopération académique et scientifique entre la France et la Côte d'Ivoire. La mise à disposition pour l'IRD de locaux au cœur du campus de l'université Félix-Soufouet-Boigny est un symbole fort qui traduit la vision du gouvernement ivoirien pour le développement du système national de recherche à travers sa jeunesse étudiantine. L'IRD, vous le savez, est engagé depuis des décennies ici en terre ivoirienne et le fait, après la période difficile, de réinstaller maintenant une représentation permanente de l'IRD qui va permettre de vraiment déployer tous les programmes que nous avons avec les universités, mais également avec les instituts comme l'INPHB est vraiment une aventure exaltante. Un réchauffement des activités académiques bien appréciées par la communauté scientifique. L'IRD a contribué énormément au dynamisme de la recherche en Côte d'Ivoire, à la formation des chercheurs, au renforcement des capacités de certains personnels. Le fait de céder ce bâtiment pour nous constitue un geste de reconnaissance. Et pour le matérialiser, plusieurs accords cadres de coopération scientifique et technique entre l'IRD et les autorités ivoiriennes. Après la crise, nous avons pratiquement perdu tout ce qu'il y avait comme équipement au niveau de l'université. Les bâtiments ont été réhabilités, les laboratoires de recherche sont en train d'être rééquipés, donc la recherche doit redémarrer. Donc la collaboration avec les anciennes structures avec qui nous travaillions dans le cadre de la recherche était très importante. Et cette signature va marquer effectivement le départ pour relancer la recherche à l'université de Ndiabrebois. L'IRD, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, s'occupe de la composante renforcement des capacités du projet appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Au niveau de l'éducation nationale, le gouvernement a décidé de renforcer la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Le phénomène gagne du terrain. Plus de 5 000 cas enregistrés l'année dernière. Les auteurs seront traduits devant la juridiction. Décision du gouvernement soutenue par l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui a organisé un point de presse, nous dit Patricia Omoetia. La problématique des grossesses précoces en Côte d'Ivoire prend une allure et une ampleur inquiétantes. 5 075 cas de grossesses en cours de scolarité depuis les trois dernières années, selon l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Occasion pour l'OPCI de s'engager aux côtés du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. L'OPCI en tant qu'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire salue avec déférence la décision gouvernementale. L'OPCI a déjà initié des actions sur le terrain dans ce sens. L'OPCI souhaite la réussite de cette mesure de salut public et appuiera sur le terrain la bonne application des mesures pratiques qui auront été décidées. L'environnement socio-économique et culturel des jeunes filles, la naïveté, la légèreté et le jeune âge des filles, leur entourage ainsi que le faible niveau d'information en matière d'éducation sexuelle sont des facteurs favorisant les grossesses en milieu scolaire, a fait remarquer le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et justement, les violences basées sur le genre prennent de l'ampleur. A Bouaké, plus de 100 cas en 2013 et en 2014, déjà 40 cas de violences ont été relevés par l'ONISI. Une situation qui préoccupe l'organisation onusienne qui a décidé de freiner le phénomène à travers la formation des agents des radios de proximité. Kader Sokodogo. Bouaké a enregistré plus de 100 cas de violences basées sur le genre en 2013. Viol, mutilation génitale féminine, etc., etc. Une situation préoccupante. Les auteurs de ces abus ont fait l'objet de répression. Les victimes ont bénéficié d'une assistance des ONG intervenant dans le domaine. Malgré tous ces efforts consentis par les structures étatiques et les partenaires au développement, le phénomène en persiste. Pour le premier trimestre 2014, Bouaké compte déjà environ 40 cas de violences basées sur le genre. Ainsi, le Bureau régional des droits de l'homme de l'ONISI mise sur la formation des animateurs de radios de proximité pour mener la lutte à travers les médias. Cette fois-ci, on vise les animateurs de radios de proximité pour permettre à ces structures de s'investir dans le domaine de la promotion et la sensibilisation de la population. Les animateurs de radios de proximité formés se disent désormais outillés à mener la lutte. Nous sommes des acteurs d'éducation et d'information, c'est-à-dire qu'on doit relayer ces faits-là à nos auditeurs. Dans les milieux ruraux, quand il y a ce genre de problème, les gens se taisent, ce qui n'est pas vraiment bien. En tant que médias, je dois amener les gens à dénoncer cela. Des programmes de radios conçus à l'effet de mieux sensibiliser leur population seront distillés sur les fréquences des différentes radios de proximité de la région de Bouaké. Et cette journée de sensibilisation sur la prévention des maladies cardiovasculaires à Kokodi, alors tenu d'une conférence publique pour informer la population sur les précautions à prendre pour éviter les maladies du cœur. Eve Boué et Emma Niamien. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 30% de la mortalité dans le monde sont dues aux affections cardiovasculaires. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est autour de 20% selon l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Au cours de cette conférence publique, les habitants du quartier génie 2000 dans la commune de Kokodi ont été entretenus sur le thème « Affection cardiovasculaire et hypertension artérielle, facteur de souvenirs, signe de reconnaissance ». Une occasion pour les spécialistes traitant ces maladies de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire et de donner des conseils d'usage. Les principales maladies cardiovasculaires des lieux en Côte d'Ivoire, c'est d'abord l'hypertension artérielle et puis nous avons ensuite l'insuffisance cardiaque et les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Pour prévenir l'hypertension artérielle, il faut d'abord réduire sa consommation en sel, il faut avoir une activité physique conséquente et il faut aussi lutter contre le stress. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux populations d'être éclairées sur comment identifier ces maladies, les facteurs des risques et aussi comment les prévenir. Nous avons retenu qu'il faut vraiment faire attention à l'obésité, faire attention à la nourriture, à tout ce que nous mangeons. Cette conférence publique a permis aux participants de bénéficier d'une séance de dépistage. La fièvre ébola, vous le savez, sévit en Guinée-Conakry et dans plusieurs pays voisins. Aucun cas n'a été s'y allé encore en Côte d'Ivoire. Mais pour éviter la maladie, les populations sont invitées à ne plus consommer la viande de brousse. Quel est l'impact de cette mesure sur les maquis abouakés ? Suivons ce reportage de Wataramadou Walter. L'apparition de la fièvre hémorragique à virus ébola en Guinée-Conakry, pays voisin de la Côte d'Ivoire, a fait prendre des mesures d'hygiène par le gouvernement ivoirien. Au nom de ces mesures, la non-consommation de la viande de brousse, notamment chauve-souris, agoutis, rats, singes, cette situation engendre des comportements nouveaux et a un impact négatif sur l'économie du secteur de la restauration. Elle bouleverse les habitudes alimentaires. Pour des mesures de précaution, les populations respectent les recommandations de l'État. Je ne vends pas de l'agouti, parce qu'il y a une maladie d'Ebola. Depuis que le gouvernement s'est prononcé sur la prévention du virus d'Ebola, j'ai mis fin à la consommation de la viande d'agouti et de singes et autres. Il faut respecter les consignes du gouvernement pour éviter que la maladie frappe à nos potes. A Boaké, où la viande de brousse était très prisée, les populations se méfient de ce type d'alimentation. Cette viande, qui coûtait un peu cher, a perdu de sa valeur. Les ténancières de Maki le ressentent sur leurs recettes journalières. Quand on prépare, ça ne marche pas, on est là. Donc maintenant, ce poisson avec viande de bûche, je fais. On a déjà pris viande. J'ai pris au moins 40 000. Et puis, ils ont parlé de la maladie. Donc, c'est resté dans ma main. Le crédit qu'on a pris avant, c'est ça, ça nous inquiète. On a payé viande de bûche, là, 16 000. Mais c'est un morceau, ils ont pris. Quand tu passes dans les restaurants, là, les viandes sont restées comme ça. Donc, c'est maintenant qu'on commence à s'habituer avec le poisson. Ça ne marche plus comme avant. Nous avons perdu 30 % de nos recettes. Des équipes de la Direction régionale des ressources animales et aléthiques, ainsi que celles des services de l'hygiène publique, sont sur le terrain pour l'application des décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on suit cette mesure. Il faut qu'on respecte vigoureusement cette mesure pour que tout le monde puisse bien se protéger, pour ne pas que cette maladie arrive en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, aucun cas de fièvre Ebola n'est signalé en Côte d'Ivoire. Pour être à l'abri de tout risque de contamination, les contacts avec les animaux sauvages et leur consommation sont à éviter jusqu'à un nouvel ordre. Les communautés doivent s'impliquer davantage dans les campagnes d'information et de sensibilisation. Surtout, ne pas céder à la panique et ne pas laisser libre cours à la rumeur. Pour l'heure en Côte d'Ivoire, aucun cas n'a été signalé. Les populations ivoiriennes sont invitées au strict respect des mesures de prévention. Mais trois cas suspects de fièvre Ebola ont été décelés au Mali. En attendant d'avoir des résultats de tests, le gouvernement malien appelle au calme. Il faut rappeler que la fièvre hémorragique virale a tué 86 personnes sur 137 cas en risque depuis janvier en Guinée. Plusieurs cas suspects dont certains mortels avaient déjà été signalés ces derniers jours au Libéria et en Sierra Leone. Tous en lien avec une contamination égnant pour origine la Guinée voisine. Un vol de Guinée a été immobilisé ce matin pendant deux heures à Roissy après une alerte au virus Ebola. La Guinée-Bissau en deuil. Kumbayala, ancien président bissau-guinéen, est mort la nuit dernière à l'âge de 61 ans. Il a été à la tête de l'État du 17 février 2000 au 14 septembre 2003, date à laquelle il a été renversé par l'armée. Kumbayala est mort dans sa résidence privée de suite d'un arrêt cardiaque, selon sa famille, vers 2 heures du matin. Sa dépouille se trouve en ce moment même à la morgue de l'hôpital militaire. Un conseil de ministre extraordinaire s'est réuni ce vendredi pour les amener les suites à donner à l'événement. Place maintenant au sport et comme annoncé, Anne-Marie Nguessant est sur notre plateau. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Delphine. Nous allons commencer tout de suite par ce séminaire à l'intention des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tout à fait. Ce séminaire qui s'est tenu au Centre technique national de Benjaville avait pour objectif d'aider les responsables de clubs à maîtriser les rouages de l'assurance dont ils sont les bénéficiaires. Salif Ouattara, Alexis Kouaïou. Les dirigeants des clubs des Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 ont participé à un séminaire de formation sur l'assurance des clubs de football. Un projet initié par la fédération et mis en pratique depuis la saison 2012-2013. En compagnie de son partenaire et conseiller assurance, l'instance fédérale a donné des détails sur le bien fondé du projet. L'objectif de sa création était de garantir à tous ses assurés les soins externes, c'est-à-dire les soins de consultation, les frais de pharmacie, l'analyse médicale et des radiologiques, les hospitalisations médicales comme chirurgicales, la maternité, c'est-à-dire la prise en charge des grossesses, les soins dentaires. 75 clubs sont concernés par cette couverture assurance, soit 25 joueurs et 3 officiels par club. Une bonne initiative selon les séminaristes qui font quelques remarques. La cotisation annuelle pour chaque joueur s'élève à 291 500 francs CFA par an. Et par famille. Tandis que les dirigeants devront débourser 190 000 francs CFA. Pour le professeur Abdoulaye Panna, conseiller spécial du président Sidi Diallo, le bilan est positif. C'est un séminaire bilan après la première année de fonctionnement. Nous sommes dans la deuxième année de fonctionnement, ça fonctionne à peu près correctement. Je pense que la fédération étant l'émanation des clubs, il fallait qu'on leur restitue un petit peu ce que nous avons fait dans ce domaine-là. C'est sur le budget de la fédération que toutes les primes sont payées. Les clubs ne nous restituent rien à la date d'aujourd'hui. Après la mise en place de l'assurance des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3, la FIF ambitionne de créer un plan d'épargne retraite. L'objectif sera de permettre aux joueurs de réaliser un projet immobilier. Intéressons-nous à la 17e journée en retard de la Ligue 1, le Sporting Club de Gagnoua reçoit la 7e Mimosa. C'est ça Anne-Marie ? Tout à fait. La FIF commence à mettre à jour son calendrier avec les matchs en retard de la 17e journée dans le Sporting à 7e Mimosa ce samedi 5 avril à Gagnoua. Une bataille pour la 2e place de la Ligue 1 et Gagnoua qui reçoit et qui est très motivé promet l'enfer à la 7e Mimosa selon Sébastien Wonia. Le Sporting Club de Gagnoua veut saisir sa chance ce week-end face à la 7e Mimosa. Il veut s'installer à la 2e place à indiquer son entraîneur Aïdara Choualiou. Motivation, discipline, anime ce Sporting Club que nous avons rencontré ce vendredi 4 avril 2014. Nous sommes 3e derrière la SEC à égalité de points et c'est l'unique chance pour nous de passer 2e du championnat. Donc vous comprenez que nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'autre solution que de chercher à battre la SEC. Et si malheur pour nous, tombe sur une équipe de la SEC qui veut garder jalousement sa place de 2e, peut-être que nous allons plier les signes mais nous n'avons pas d'autre choix, nous ne jouons pas petit bras, nous sommes obligés d'aller chercher 3 points. Le capitaine du Sporting, ça y est Jean-Noël, parle de revanche. On ne craint pas la SEC, c'est vrai que le match est allé, ils nous ont battus, donc c'est à nous de prendre nos revanches ici, sur nos installations, mais on ne craint pas trop la SEC, ce n'est pas une équipe à craindre. On est tranquille dans la tête quand, demain ça va passer, ça va passer pour nous. Samedi 5 avril 2014, sur leurs installations, les joueurs entendent faire plaisir au gagneau à l'air. L'autre match de cette 17e journée en retard oppose l'AS Denguilé, au leader de la Ligue 1, le C.O. Sport 2, Saint-Pétro, à Ouaké, demain samedi 5 avril à partir de 16h. Et puis le troisième tour de la Coupe de la Ligue se disputera ce dimanche 6 avril à partir de 15h30. Samedi Sport sera face au C.O. Domoro, au parc des sports, A.S. Athletic, Afad, au stade Robert-Champroux. Le mercredi 9 avril, Gagnoua sera opposée à l'ASOA, au parc des sports de Trècheville. Anne-Marie, parlons maintenant de Maracana avec la 10e journée du championnat national. Cette 10e journée de Maracana s'est jouée au complexe sportif de Uyopougon en présence de Ngana Konate et Salif Ouattara. Leur reportage. C'est pareil appel à la convivialité lancée par le président de la conférence des présidents de club, Amiens Bonny-Félicien, que cette 10e journée a débuté. Un esprit de fraternité qui a permis à 5 équipes de se qualifier pour la superdivision. Uyopougon-Toua-Rouge, Maracana Club, Marie-Corée, MC 180, Marie-Viera et Amassi. Dans la poule A, les Maracaniers de Uyopougon-Toua-Rouge vont vite imposer leur suprématie dans le jeu en rapportant 4 des 5 rencontres disputées. Ce qui leur permet de tenir la tête de ce groupe avec 24 points, suivi de l'équipe de Marie-Corée, 23 points. Dans la poule B, c'est le MC 180 qui a dicté sa loi en infligeant à tous deux rôles une correction à ses différents adversaires du jour. Une prouesse qui les maintient leaders de la poule avec 25 points, talonnée par Marie-Viera, Maracana Club, 23 points. Des anciens footballeurs ivoiriens donnent leur impression à l'issue de cette 10e journée. On partage des moments avec des anciens vouloirs du football ivoirien comme Akasu, plein d'autres encore que je connais, d'autres avec qui je joue le championnat ivoirien et ça c'est énorme. Ça me fait vraiment plaisir quand j'arrive ici sur un terrain de Maracana. Ça me permet de retrouver encore mes anciens coéquipés que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et moi, comme je dis, je prends vraiment plaisir à passer un dimanche ici avec eux. Voilà pour les 11e et 12e journée de ce championnat national. La Fédération Ivoirienne de Maracana sera dans la région du Goubeke à Boaké. L'enjeu pour les équipes de cette région sera de se qualifier pour la super division. Et terminons maintenant avec la bosse qui a établi ses quartiers à Adiaké. La Fédération Ivoirienne de Boxe est à Adiaké depuis le 1er avril pour le championnat national des novices et pour la quatrième journée du championnat national. Salif Ouattara et Patrice Yaou pour leur part ont fait le tour des boxing clubs pour y voir l'ambiance qui prévaut. 13 juillet, quartier Biafra. L'équipe du Stella Boxing Club ne veut pas faire de la figuration. Exercices physiques et stratégies de crochet sont un menu de l'entraînement. En dépit des maigres moyens, les responsables du Stella Boxing Club font tant bien que mal des efforts pour leur passion. Techniquement j'essaie de pouvoir, ça c'est un secret particulier pour moi seul, de pouvoir, c'est sur le pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Il y a toujours de mon agouement, que Dieu se remet au devant. En tout cas, le plaisir serait tout juste Adiakou, Adiaké, pour demander une plus belle victoire. Ate Koube, foyer communal des jeunes. Sous le regard de quelques fanatiques, le coach Soma Urdio fait les derniers réglages avant le rendez-vous d'Adiaké. Droite-gauche. Gauche. Double, double, double la gauche. Prenez la droite. Engagés sur deux fronts, à savoir le championnat national des novices et la quatrième journée du championnat Félix Fouette-Boigny, les encadreurs du Boxing Club d'Ate Koube veulent cracher du feu à Adiaké. Nous préparons ces athlètes-là pour Adiaké, mais c'est pour vraiment venir quand même avec la victoire. Les deux qui vont là, c'est comme si c'est tout Adiaké qui va Adiaké. Ils reviendront chalou avec la victoire. Nous allons cracher le feu, le feu. Ils vont nous voir, ils vont nous dire que c'est incroyable, mais c'est vrai. On va sûrement pour le chaos, il n'y a pas de commentaire. On va pour le chaos. Nous on va Adiaké pour revenir avec le champion, tout ce que je peux dire. Il n'y a pas trop de commentaire. Sûr que le championnat national des novices à Adiaké sera âprement disputé. Terminons avec cette information, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes Junior 2015, suite au forfait de la Guinée-Bissau. Merci Anne-Marie. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.